Donc une fois qu'on a une expression pareille, on devra donc la simplifier en l'écrivant sous une forme plus assimilable et plus gérable. Une forme comme l'exponentielle. Et donc écrivons 1 plus x puissance 1 sur x est égal à l'exponentielle de 1 sur x fois ln de 1 plus x. Donc le développement limité, ça me revient à développer le 1 sur x fois ln de 1 plus x. Ici j'ai un x au dénominateur et on me demande un développement limité à l'ordre 3. Donc on va développer le ln de 1 plus x à l'ordre 4. D'accord ? Puisque lorsqu'on va diviser sur x, on aura un développement à l'ordre 3. Et donc c'est ce qui est demandé. Du coup, écrivant ln de 1 plus x. Donc comme on l'a vu sur l'exercice précédent, on trouvait que ln de 1 plus x au voisinage de 0 est égal à x moins x au carré sur 2 plus x3 sur 3 moins x4 sur 4 plus petit eau de x4. Donc je rappelle que pour retrouver ce développement limité, il suffit d'intégrer le développement de 1 sur 1 plus x. Donc en divisant par x, je retrouve ln de 1 plus x sur x. Qui est égal à quoi ? D'accord ? Maintenant, je dois développer l'exponentiel de ln de 1 plus x sur x. Qui est égal à quoi en fait ? Exponentiel fois exponentiel de moins x sur 2. On connaît tout ce développement limité de la fonction exponentielle. D'accord ? Et donc essayons de l'appliquer à mes termes ici. Ok ? Bon. Donc on essaye de développer, donc en développement limité, cette formule-là. On va trouver, donc 1, si je vais noter ça, le grand x. Grand x. Donc 1 plus grand x. C'est quoi le grand x ? C'est plus moins x sur 2 plus x au carré sur 3 moins x3 sur 4. Plus petit eau de x3, bien sûr. Donc plus quoi ? Plus grand x au carré sur 2. Donc 1 demi, grand x au carré. Bien sûr, ici, je vais développer pour retrouver une formule du degré 3 maximum. Et donc à chaque fois que je vais trouver, bien sûr, un monom à la puissance x à la puissance n avec un strictement supérieur à 3, je vais écrire petit eau de x3. D'accord ? Et donc, ça me fait quoi ? Plus 1 demi. Donc je vais le v au carré. J'ai ici x au carré sur 4. Et donc j'ai aussi, quand je vais multiplier par 2, ce terme fois ce terme. Ce qui me fera, moins x3 sur 3. Donc lorsque vous allez le v au carré, vous allez trouver que les seules puissances qui sont inférieures ou égales à 3, c'est x au carré sur 4 moins x3 sur 3. Et ça s'arrête là. Et donc si on veut aller plus loin dans notre développement limité, donc exponentielle x est égale à 1 plus x plus x au carré sur 2 plus x3 sur 6. Si je veux le v à la puissance 3, donc je vais trouver un sixième. Le seul terme qui me reste, et que je peux écrire sous une forme différente de petit eau de x à la puissance 3, c'est le moins x sur 2 à la puissance 3. Ce qui fait, c'est moins x puissance 3 sur 8. Donc si je développe le grand x puissance 3, je vais trouver moins x sur 3 puissance sur 8 plus des monômes de degré strictement supérieures à 3. Donc je ne vais pas les retenir. Et ici j'ai bien sûr un petit eau de x3. Et si je veux aller plus loin, x puissance 4 sur 24, je ne vais trouver que des puissances supérieures strictement à 3. Et cela ne m'intéresse nullement, aucunement. Et donc, si je veux simplifier, je vais trouver e exponentielle de 1 plus x sur x, en simplifiant l'expression que j'ai trouvée. c'est égal à e fois 1 moins x sur 2, donc plus x au carré sur 24, moins 7 sur 16, x à la puissance 3, plus petit eau de x à la puissance 3. Donc c'est ça mon développement limité de ma fonction, qui avait l'air un peu barbare, et qui faisait peur du premier coup. Mais bon, c'est facile, vous avez pu le constater.